Nous avons l'ambition de tout connaître, mais devons aussi avoir l'humilité de ne rien savoir. Mémoire, tous les mois, retour sur les épisodes de nos vies, de notre pays. Ce vendredi 9 septembre, 20h30, rencontre avec Mama Bobiladawa, la veuve du maréchal Mobutu. Mémoire, la nouvelle émission de votre radio, à partir du mois de janvier. Je m'appelle Mobutu. Je suis rentré, pas pour m'occuper des intérêts de Mobutu, ni de la fortune de Mobutu, comme vous l'écrivez de temps en temps, mais les intérêts supérieurs du Zahir, c'est-à-dire notre unité, notre intégrité territoriale. Depuis 25 ans, la dépouille de son mari repose loin du pays, qu'il a dirigé 32 ans durant. Depuis 25 ans, jamais elle ne s'était exprimée. En 25 ans, le nom de son mari est passé de l'homme à abattre à celui qui nous a rendu fiers de ce que nous étions. Unité nationale, paix. Beaucoup ont oublié que le maréchal Mobutu était mauvais ou bon, adulé ou vomi. Dans la mémoire collective, n'est resté que ce que les hommes ont voulu garder. 25 ans plus tard, pour la première fois, sa veuve, Mama Bobiladawa s'est exprimée. Ront le silence pour parler de son mari, de sa famille. Du départ vers l'au-delà, du guide éclairé, président fondateur devenu président au-dessus de la mêlée, avant d'être, comme il le disait lui-même, le responsable désigné de tous les mots du Zahir. Mama Bobiladawa ront le silence pour parler aussi des belles et moins belles années du pouvoir, de l'exil. Merci à elle, comme on l'a longtemps appelée Mama Bobi. Merci d'avoir choisi Top Congo FM pour mettre un terme à ce silence et donner votre version de l'histoire. Ce ne sera que sa version, parmi de nombreuses versions, qui permettent de construire l'histoire des peuples. Merci à vous tous et mille excuses pour cet autre silence, celui de votre émission Mémoire. Pour la rentrée, retour de nouveau aux années Zahir, avant d'aborder les années Congo et de parler de ce qu'a été le pays que peu d'acteurs ne comptent encore. Pour ce qui est de l'histoire du jour, elle est celle d'une famille qu'on disait décousue, que nous avons pourtant trouvée très unie derrière le symbole et l'honneur qu'ils défendent tous, plus que tout. L'honneur d'un mari, d'un père, d'un oncle, d'un cousin, d'un grand-père, d'un modèle. Celui de Joseph Désiré Mobutu, que l'histoire et l'authenticité a finalement dénommé Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, le maréchal du Zahir. Merci Angawali Ayango Anzangakbangawe, Anda, les Mobutu. Merci aussi à Dany Kanieba d'avoir rendu cela possible 25 ans plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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